ah tu veux regarder la vidéo balance le générique ouais ok aujourd'hui on va parler du texte ok si t'es un acteur ou je sais pas un saleté banque peu importe ou t'aimes bien regarder mes vidéos tu vas apprendre aujourd'hui comment prendre ton texte par coeur le truc le plus important chez un acteur après son beau visage c'est apprendre son texte et t'arrives dans un casting qui s'est pas parlé ils vont te virer monsieur oui vous connaissez pas votre texte voilà ça va être aussi simple que ça ok d'abord pour commencer il faut savoir la mémorisation si ça se dit comme sa mémorisation d'un texte comme son nom l'indique c'est dans la mémoire ok il ya trois types de mémoire il ya une mémoire visuelle qui avec la vision ce que tu vois par exemple une image une photo que tu as dans ta tête il ya la mémoire auditif c'est ce que t'entends tu enregistres ta voix tu te rappelles une musique et aussi la mémoire kinés... kinés... il ya la mé... comment c'est la mémoire comment... est-ce que j'ai noté la mémoire kinesthésique la mémoire kinesthésique qui est avec les mouvements la plupart des acteurs où les gens sont dans le théâtre ils ont la mémoire kinesthésique ça veut dire ils se rappellent d'un mouvement de la façon dont ils avaient dit quelque chose de la façon dont ils avaient bougé c'est comme ça qu'ils se rappellent la chose je vais te donner une technique pour tout type de mémoire t'es prêt let's go attends avant qu'on commence tu vas me mettre un like avant je disais à la fin mais toi t'aimes bien regarder les vidéos tu prends les conseils tu n'aimes même pas la vidéo je t'ai un fou toi like la vidéo abonne-toi à l'achemar premièrement il faut savoir qu'il ya plusieurs types de castings ok si tu fais un casting pour un film et un casting pour une plus t'aura pas le même nombre de textes à savoir pour une plus t'aura vraiment une ligne ou deux parce que c'est vraiment en fait ton visage commenter parce que déjà la pub elle est courte un film ça dépend les rôles tu pourras avoir trois pages à apprendre comme tu pourras voir juste un petit paragraphe mais il faut pas se déstimer les petits paragraphes parce que parfois il ya beaucoup de s tu zozote comme moi il faut les connaitre par coeur il ya des mots compliqués comme anti tu consistis si chi chi son élément si c'est un vrai mot c'est bon on va direct au sujet je veux donner des techniques ok il ya plusieurs techniques pour connaître ton texte par coeur pour ceux qui ont une mémoire un peu plus visuelle la technique du surligneur ok dans le texte aura ta réplique et la réponse d'une autre personne si c'est pas un monologue donc ce que moi j'aime bien faire c'est prendre le surligneur et surligner directement toutes mes parties tu as une mémoire visuelle tu vas te rappeler que les choses qui étaient surlignées c'est ce que tu dois dire ok ensuite au lieu d'essayer d'apprendre tout un long texte en une fois essayer de faire du début jusqu'à l'apprendre ce que j'aime bien faire apprend le texte par répétition c'est à dire je prends une phrase je l'apprends par coeur je prends une deuxième phrase je l'apprends par coeur et petit à petit tu auras des blocs tu auras des blocs pour que même si tu oublies une phrase dans le texte tu sauras comment reprendre le fil de ta discussion ok parce qu'il ya beaucoup de gens qui oublient un mot et leur casting est fichu ils parlent et ils s'arrêtent oui junior c'est pour ça que j'ai volé ton fils j'ai oublié ainsi bref ils connaissent le texte dans le casting ok ils s'en foutent de la compréhension je veux savoir si tu joues bien que tu aies une phrase c'est pas grave tu continues c'est très grave en fait parce qu'on t'a dit d'apprendre le texte par coeur mais si tu as oublié continue ok pour ceux qui ont une mémoire kinesthésique apprendre ton texte en bougeant c'est très 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 important ok il faut que tu te lèves et regarde pas et c'est bizarre tu te lèves et tu bouges en apprends ton texte et en fait ton corps va se rappeler le mouvement que tu faisais tu sais que ton interlocuteur peut faire une blague et que tu rigolais que tu tu sais le ventre tu vas te rappeler que la blague elle arrive elle doit rigoler en fait c'est une manière pour ceux qui ont une mémoire kinesthésique si tu n'as pas une mémoire si tu n'as pas une mémoire kinesthésique ferme ta bouge par toi voilà je vais donner quelques techniques maintenant la chose la plus importante c'est de comprendre ton texte peu importe ton niveau de mémoire que ce soit visuel kinesthésique ou c'était quoi la dernière auditive tu écoutes tu écoutes pas c'est très chance que je parle tout seul il faut comprendre ton texte écoute moi ok quand tu vas dans un casting le but c'est pas de savoir si tu connais ton texte par coeur on n'est pas là en train de faire une poésie on veut savoir si tu sais jouer donc il faut que tu connaisses ton texte pour pouvoir le jouer on est d'accord mais si tu comprends ton texte avant de le jouer et que tu as une compréhension globale de tout le texte ça sera facile pour toi ça veut dire si le texte c'était ma chérie je vais quitter à 9h15 pour aller acheter une pomme et que tu as oublié l'ordre et que tu sais qu'en fait il doit dire ça tu peux dire quelque chose de genre ma chérie je vais aller chercher une pomme environ vers 9h15 t'as inversé l'ordre des mots mais le texte reste pareil cohérent tu peux quand même jouer et tu ne seras pas pénalisé parce que la plupart du temps dans les castings ils veulent du par coeur mais ils peuvent te demander d'improuver ils peuvent te demander de dire le texte autrement donc si tu l'as pris d'une seule manière que tu n'as pas vraiment compris le texte tu risques de te tromper et est-ce qu'on veut que tu trompes eh ben non ton sale crâne ensuite pour ceux qui ont une mémoire auditif bon comme son nom indique auditif tu vas utiliser ton téléphone tu vas utiliser peu importe ce que tu veux un enregistreur tu vas enregistrer ta voix ce que j'aime bien faire personnellement c'est enregistrer tout le texte et de l'écouter en répétition quand je fais la vaisselle quand je suis chez moi quand je suis dans le métro je l'enregistre dans ma tête dans ma tête tu sais que ça devient une chanson et qu'une fois que je l'ai ça devient mécanique parce que c'est rentré dans ma tête ce que tu peux faire répéter ton texte à haute voix en fermant les yeux le fait de l'entendre en fermant les yeux si tu n'as pas envie d'enregistrer ton texte c'est que tu as une certaine intonation dans les mots un exemple hier j'étais avec michael il m'a pas rendu mon gâteau maintenant si j'ai une mémoire auditif je me rappelle qu'il m'a pas rendu et c'est comme si tu voyais presque le mot dans ta tête tu savais que tu cries à ce moment là et donc tu peux te rappeler ça va oublier ta parole que quand je disais ça c'était il m'a pas rendu c'est un truc négatif aussi faut savoir que ta mémoire elle n'a pas été faite pour juste apprendre des textes ok donc il ne faut pas surchauffer ton cerveau c'est comme un disque dur quand on met trois moments il n'y a plus de gigas c'est important de connaître ton texte mais avant de dormir s'il te plaît repose ce que tu as appris en fait il laisse ton cerveau reposer la veille ok si tu veux relire le texte le matin c'est comme tu veux récapitulatif ouais il y en a qui regardent pas et ils vont que récapitulatif toi tu vas commenter si tu as pas aimé tu vas commenter parce que tu skippes ma vidéo il y a plusieurs types de mémoire mémoire auditif mémoire visuelle mémoire qui kinesthésique mémoire auditif enregistre le ou cite le à audio si tu as une mémoire kinesthésique bouge et fait des mouvements pour apprendre ton texte bon tous les techniques ne marche pas pour tout le monde et essayer de savoir quel genre de mémoire vous avez et appliquer les conseils selon votre mémoire voilà c'est la fin de la vidéo c'était un tuto les tutos ils sont toujours courts mais ils sont très importants n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification comme ça quand je sortirai une vidéo tu sauras directement ça fait un ping et tu vas dire ah qui a fait des regards sur une vidéo qu'est ce que je suis content mais moi en commentaire comment tu apprend des textes et on voit la semaine prochaine a la bouche c'est fini là c'est quoi t'es toujours là Maman, t'es chambes.